J'ai une photo que je veux faire une page de Scrabbooking avec et je sais que j'ai d'autres photos avec notre fameuse poule qu'on a eue pendant la pandémie, mais je ne les trouve pas. Mais je suis désespérée de faire cette page-là parce qu'on en parle beaucoup de ces poules-là. Ça fait partie de nos histoires, mais je suis sûre et certaine que j'ai au moins une photo de Vincent avec les poules, mais je vais vous chercher dans mon cellulaire. Je ne la trouve pas. Alors aujourd'hui, je te montre un design. Si tu es comme moi, que des fois il te manque une photo, mais tu as envie de faire la page quand même, je te montre un design qui va te permettre de faire ta page de Scrabbooking, mais d'avoir un espace, je dirais présentement, qui est invisible, qui va te permettre de venir ajouter une ou deux photos dans l'avenir si tu finis par trouver ces fameuses photos-là. Alors si tu as des amis comme moi qui aiment faire du Scrabbooking, qui n'ont pas fait du Scrabbooking depuis longtemps, parce que ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas imprimé de photos, partage donc cette vidéo-là. Ça va peut-être redonner un peu de spring créatif à ta gang, parce que Dieu sait que la créativité, ce n'est pas uniforme et plat. Alors ça fait longtemps que tu n'as pas fait de page de Scrabbooking. Tu as le droit de réembarquer n'importe quand. Alors je te tourne ma caméra pour te donner deux, trois petits trucs que j'utilise quand je viens bricoler des pages comme ça. Alors la première chose, il faut que tu trouves un design qui te permet de venir rajouter des photos. C'est l'essentiel du but aujourd'hui. Alors moi, ce que je fais quand j'ai une photo comme ça, je m'arrange pour avoir une ligne de photos dans laquelle je peux venir en rajouter. Alors la semaine dernière, je suis venue faire cette ligne-là ici. Alors j'ai une ligne de photos, mais ici, ma ligne est tellement pleine que je ne peux pas venir rajouter de photos. Alors je veux un peu venir créer une ligne dans laquelle va s'alterner des papiers à motifs et des photos. Alors au lieu d'avoir 4-5 photos, je vais avoir une photo avec 4-5 papiers à motifs. Alors c'est un peu le concept que je vais venir chercher aujourd'hui. Et pour rendre ça encore plus facile à harmoniser, je vais venir découper ma photo en cercle et mes papiers à motifs en cercle. Ça va me permettre de venir me faire une vague, je dirais, de papiers à motifs et de photos. Ce qui veut dire que si dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je trouve la fameuse photo de Vincent avec la poule, les fameuses poules, je vais pouvoir dans ma vague de cercle venir mettre un cercle de plus avec la photo de Vincent. Essentiellement, c'est là que je m'en vais. Alors j'ai des découpes qui font des cercles, ça s'appelle « Détail du quotidien ». Mais le pépin, c'est que le fameux cercle, il n'est pas assez grand. Alors j'ai soit la poule, puis presque pas la face de ma fille, ou j'ai très bien la face de ma fille, mais j'ai pas la poule. C'est un peu pas ça le but. Alors je vais regarder ces découpes-là pour venir me faire des cercles de papiers à motifs. Mais pour ma photo principale, il a fallu que je sorte autre chose. Et cette autre chose-là, eh oui, c'est des tasses. C'est pas parce qu'on a des outils de princesse, comme ça ici, qui vont avec la machine de découpe, que tous les autres outils de notre vie n'existent plus. OK? Alors c'est pas parce que mon cercle est pas assez grand que je viens d'illuminer cette photo-là et ce design-là. Alors première des choses, je vais venir calculer, je l'ai déjà fait, OK? Cette tasse-là, elle est exactement 4 pouces. Ma photo à 4 pouces, ça veut dire qu'il va y avoir un petit bout de droit de chaque bord. Elle est trop grosse. OK? Alors je viens simplement déposer ma tasse. Je suis vraiment en train de vous montrer ma façon, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant. Alors je viens déposer ma tasse. Je m'arrange pour pas voir la face de ma fille, ni la face de la fameuse poule. Et je viens dessiner tout autour. Alors pour écrire sur des photos, là, un Sharpie, c'est vraiment ce qui va le mieux. OK? Alors, je viens dessiner sur ma photo. Et après ça, oui, oui, je vais venir découper au ciseau. Alors Dieu sait que je n'aime pas découper au ciseau, OK? Mais des fois, il faut ce qu'il faut, OK? Alors, t'es mieux d'avoir de l'espace où la poule regarde que d'avoir le bout de la tuque, OK? Fait que le bout de la tuque, je vais le couper, mais j'aimais mieux ça que d'avoir un mur. Parce que quand on coupe une photo, ça fait un mur, OK? Que d'avoir un mur juste envers de la face de ma poule. Alors, essentiellement, ça ne sera pas découpé aussi parfaitement rond que quand je prends un poinçon dans ma machine de découpe, OK? Ma machine de découpe, elle coupe des ronds, mais d'une perfection sans limite, OK? Moi, quand je coupe au ciseau, bien, mais une fois ma page faite, là, j'ai la face dedans, là. C'est tout ce que je vois, mes défauts de coupe, OK? Je vois juste que, ah, mon Dieu, ici, j'étais 1,16 en dedans de ma ligne. Puis ici, je suis direct sur ma ligne. Puis ici, je me suis tassée un peu plus. Puis là, là, j'ai découpé un peu plus droit, OK? Oui, je les vois tous, mes défauts, OK? Mais une fois que ma page va être finie, je pense que je ne les verrai plus. Alors, pour venir faire ma page, ça me prend un kit de papier à motifs. Et c'est là où, pour celles qui sont abonnées à mes petits rappels, alors, pour celles qui arrivent par hasard, régulièrement, je fais des vidéos en live. Et si tu veux recevoir un petit messenger pour te dire, « Nainte, c'est en live dans 5 minutes. » Tu as juste à commenter live, juste ici. « Ma secrétaire électronique va t'envoyer un petit messenger pour confirmer que tu veux bien être sur ce live-là. » Et si j'ai annoncé dans mon messenger, il y a 5 minutes, que je ferais une page d'hiver avec des fleurs, OK? Je te montre le papier à motifs qu'il y a dans le nouveau catalogue Stampin' Up. Alors, oui, pour celles qui arrivent, je suis la madame Tupperware du Scrabbooking. Je vends du matériel de Scrabbooking par catalogue. Alors, si tu veux avoir, voir ce catalogue-là, tu as juste à m'écrire en privé. Je vais pouvoir t'envoyer le lien pour le voir. Mais essentiellement, ma photo, la saut du verre de ma fille est noire, avec des fleurs de cette couleur-là. Alors, je vais venir utiliser ça. Ma fille adore quand je fais des pages de Scrabbooking avec un fond noir. Alors, je l'ai sorti. Ça va bien avec... En fait, je vais survivre, parce que je n'aime pas beaucoup faire des pages noires, mais ma fille adore ça. Alors, il faut que je lui fasse plaisir, c'est une page d'elle. Mais je dois avouer que, si j'avais à m'écouter personnellement, j'irais plus avec un fond de page bois comme ça. Alors, il y a des papiers motifs qui sont des reproductions de bois usé. Alors, ça serait particulièrement beau avec ce papier motif-là. Les couleurs se coordonnent bien, parce que vu que c'est la même compagnie qui est faite, bien, ils utilisent le même petit ton de jaune, puis le même petit ton de bleu. Alors, c'est pour ça qu'ils vont aussi bien ensemble. Alors, j'hésite. Il y a d'autres modèles ici. J'ai déjà beaucoup mangé dedans. Je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé, ce papier motif-là. Regardez, je l'ai utilisé ici, non pas en fond, mais pour faire des bandes sur ma page. Puis ici, j'en ai utilisé un pour faire un fond. C'est super pratique, OK? Du bois vieilli comme ça, pour faire du scrapbooking, pour se souvenir de la mémoire familiale et compagnie. Tu sais, du bois vieilli, ça va avec le thème, puis ça va avec la moitié des papiers motifs, OK? C'est pratique d'avoir ça dans sa boîte à outils. Alors, tout ça pour dire que je vais sortir lui, parce que vu que c'est l'hiver que ma page, ma photo est vraiment blanche, hein? C'est dehors, puis il n'y a pas de soleil parce qu'il y a des nuages, c'est l'hiver, hein? J'hésite encore. Alors, je vais venir, pour m'aider à choisir, je vais venir couper mes papiers motifs. Je vais venir couper des cercles dans mon papier motifs pour venir me faire une bande. Alors, au lieu de la faire, je pourrais la faire verticale, OK? Je pourrais la faire horizontale, je veux dire. Mais la semaine passée, j'ai fait une page avec une suite de photos horizontales. Fait que là, je vais venir la faire verticale juste pour amener un petit peu de diversité dans ma vie créative. Mais c'est le même design, là. Je vais juste essentiellement prendre cette page-là, puis je vais la tourner de bord. Puis, au lieu d'avoir quatre photos, je vais avoir plusieurs ronds de papier motifs. Mais dans son essence, c'est la même page. Je l'ai juste tournée. Alors, j'ai une photo ici. Je ne sais pas encore quel va être le fond. Je sais que j'ai des images que je vais avoir envie d'utiliser. Alors, le jeu d'étampe de Magnolia, je le sais, il est en anglais. Il faut pardonner, OK? Alors, Stimpen Up traduit, je pense que c'est 60-70 % de ces jeux d'étampe. Quelques-uns sont en anglais. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais c'est la même fleur où essentiellement, OK, c'était des Magnolia qu'il y avait sur le manteau d'hiver de ma fille. Alors, j'ai des Magnolia juste ici. Il y a des découpes qui viennent avec. Alors, je les ai sorties. Puis, j'ai aussi sorti... J'ai aussi sorti... Pour venir disperser dans mes cercles. Alors, j'hésite encore entre venir mettre des animaux dispersés dans mes cercles ou venir mettre des fleurs dispersées dans mes cercles. À force de couper mes cercles, je vais voir que ça va donner mon papier à motifs coupé. Et c'est ce qui va venir un petit peu déterminer où je vais m'en aller après ça. Alors, je mets ça de côté. Je sais, je sors ma machine de découpe. Alors, comme tu peux voir, c'est un modèle qui se fait super bien si tu as des retails de papier à motifs. Alors, moi, je n'ai plus de feuilles 12-12 de ce taquette-là. Il me reste juste des bandes de 6 pouces. Alors, le fait de venir me couper des cercles et d'avoir un fond soit noir ou en bois, ça me permet de venir utiliser mon papier à motifs. Alors, je vais commencer par couper un peu. À l'endos, j'ai juste regardé les côtés fleuris. Qu'est-ce que j'ai de l'autre bord? Parce que là, le manteau d'hiver de ma fille était noir avec ces deux couleurs-là. Alors, qu'est-ce que j'ai à l'endos? Ah! Ben, attends! J'ai encore les 1, 2, 3 feuilles. OK. Là, c'est toujours la question qu'est-ce qu'il y a à l'endos des deux autres? Alors, ça, c'est dans les couleurs du manteau de ma fille. Ah! Et c'est dans les mêmes couleurs. C'est brillant, ça? Ils gagnent. Ils ont fait un kit en bleu. Ouais! Ah! J'aime ça quand ils sont brillants de même. Alors, je vais venir me couper un papier à motifs en utilisant toutes les grandeurs de cercle que j'ai. Et après ça, je vais venir choisir quel côté du cercle. Hein? Quel côté du papier à motifs je vais utiliser avec chacun. OK? Alors, on rend ça le plus rentable possible. On les colle. Parce que le beau papier à motifs, on va être capable de le réutiliser une autre fois. Je n'ai pas envie de couper sur les 12 pouces de long. Et c'est le fun parce que ça vient me créer des cercles qui sont texturés avec des petits cercles dedans. Alors, j'ai quatre cercles de fait dans un papier à motifs mais en fait, il y a deux papiers à motifs dedans. Je vais venir couper celui-là ici. Le but, c'est d'avoir plusieurs cercles qui ont cette texture-là, les petits points dedans. je ne les ai pas collés avec avec du masking tape ou avec du washi tape sur ma plateforme. Je me suis dit que même si ça bougeait un peu peu importe la petite fleur qui est dedans, ça va fonctionner. tu sais, puis ce n'est pas dur de regarder. Les cercles se font tout ça. Je n'ai pas besoin d'aller les piner par un. Ça serait l'enfer. Il fallait que chacun des petits cercles prenne une aiguille pour les pousser pour qu'ils se dépassent. vous ne l'aurez pas ajouté. OK? Je n'ai pas cette patience. On va se dire la vérité. J'aimerais beaucoup ça, mais oh, ça fait plein de petits points. Un petit tour à la poubelle avant que ça se ramasse dans ma balayeuse. Alors, en trois coups de machine, je vais avoir... J'aurais pu les faire avant la vidéo, hein? Mais, on va se dire la vérité. Il y a cinq minutes... Il y a dix minutes, je ne savais pas encore quelle page j'allais faire en vidéo. Il y a des démonstratrices, hein? Qui sont hyper organisées. Qui savent une semaine d'avance quels projets ils vont faire. Moi, j'avais cette photo-là qui traînait et j'ai fait mon ménage de photos. Il y a dix jours, ce n'est pas en fin de semaine, c'est l'autre fin de semaine d'avance. J'ai fait du ménage dans mes albums, j'ai fait du ménage dans mes photos, j'ai trouvé cette photo-là. On a ri, on a jasé, souvenirs incroyables en famille. Et je me suis dit, il faudrait bien que je fasse une page, regarde. Là, je ne trouvais pas la photo de Vincent. Fait que c'était là puis elle attendait. Là, je me suis dit, bon, on se déniaise. On fait la page. Alors, et là, j'ai... Je vais te montrer. Les petits ronds, ils ont tendance à rester pris dans ma découpe. Pour les enlever, quand ça arrive, c'est la force d'avoir beaucoup de papier dans les petits trous. Ils coupent moins bien. OK? Je viens mettre ma découpe là-dessus. Puis je viens passer ma petite brosse. La brosse, elle rentre dans les trous. Puis elle vient enlever. Regardez, là, ils sont là, mes petits points. Fait que, je fais ça comme ça puis ça vient les l'enlever. je ferai ça tout à l'heure. Je vais mettre ça ici pour ne pas les égarer. Mais là, j'ai coupé mes cercles. J'ai ma photo. Alors, c'est une poule pandémie. Alors, la plupart des familles se sont achetées un chien pendant la pandémie. Nous, on s'est acheté des poules. Et ça pue des poules. Et ça attire la vermine des poules. Alors, après un an et demi de poules, on a négocié aux enfants d'acheter un chien et de vendre. En fait, de donner les poules en échange d'un chien parce qu'on ne pouvait pas avoir les deux. Je n'aurais jamais cru négocier avec mes enfants pour avoir un chien. Mais les poules, c'était vraiment infernal à la maison. Alors, je viens déposer aléatoirement des cercles. OK? Ça, c'est trop loin. C'est... Je fais exprès pour les faire déborder et ça a l'air moins planifié si j'en ai qui débordent. Je vais venir les couper. Une fois, je vais avoir tout mis. Et regarde, là. Je peux venir mettre la photo de ma fille, venir écrire mon titre, mon texte et le jour où je vais trouver la photo de mon fils, je vais la couper en cercle. Disons que c'est dans huit ans que je trouve la photo. OK, c'est juste exagé. Ça ne devrait pas prendre huit ans. Mais disons que c'est super long. Puis que j'ai pu, c'est des coupes-là qui font des petits points. je vais prendre ma tâche, je vais la dessiner, je vais faire mon rond puis je vais pouvoir venir ajouter une photo de Vincent. Peut-être même une de mon chum puis moi avec l'épaule, peu importe. Ça me fait de la place pour venir rajouter des photos dans ma ligne ici sans que en attendant, ma page aille de l'air vide puis pas faite. OK? Alors, je ne sais pas si je vais venir mettre en bas ou en haut, mais je vais venir remplir ma ligne là. Je vais venir écrire mon texte mon titre, mais ça me laisse de la passe pour venir mettre mes photos. Là, la question qui tue, est-ce que je vais préférer ça sur du noir? Puis tu sais, ma fille préfère sur du noir, mais tu sais, c'est quand même moi qui fais la page. C'est encore moi qui décide. Elle son grand désespoir, c'est encore moi qui décide plein d'affaires. Alors là, suggestion, les filles, est-ce que je fais ma page sur un fond noir ou est-ce que je la fais sur mon papier boisé? On passe au vote voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je surveille les commentaires. Venez me dire ça. Alors, si je regarde mes petits animaux que j'ai juste ici, quand on a une image comme ça, en gris pâle puis en noir comme ça, ce que ça veut dire, c'est que la même étampe peut être utilisée pour faire deux choses. Venir faire le contour de l'image, la ligne noire, et venir faire le coloriage de l'image. OK? Alors, je te montre comment on fait ça. Alors, quand on reçoit des étampes, on les met dans le fond de la boîte comme ça, il y a moins de risque de les perdre. Là-dessus, là, ils finissent par être moins collantes. Puis là, quand on ouvre la boîte, ils font froid et c'est parti. Alors, si un moment des étampes en résine sont moins collantes, il suffit de les nettoyer. Au savonneuse, on les nettoie. Et puis, non, je vois que Sylvie dit, il n'y a pas de dyes, il n'y a pas de poinçon. Non, il fallait découper les petits chatons et les petits bouts. Il faut les découper à la main. Je vois les découper à la main. OK? Alors, oui, effectivement, il n'y a pas de découpe. Avec. On vient qu'on... On vient princesse, hein? Avec le temps, là, on se dit, oh, il n'y a pas de découpe. Moi, j'aime ça avec des découpes. Ah bien, oui, on aime tout ça avec des découpes. Alors, je vais venir faire, vu que j'hésite entre le noir et le bois, je vais venir faire le contour de mes animaux en noir. Comme ça, si je décide de faire ma page en noir, ça ne se jurera pas. OK? Parce que si je les fais en brun, ça risque de se jurer un peu. OK? Alors, mes petits animaux, parce que je suis paresseuse, je vais venir les étamper plusieurs sur le même bloc. Est-ce que je vais être capable de tous les mettre? Non, peut-être pas. On va essayer de faire un miracle. On remonte un petit peu le chien. Je pense que je ne m'en sors pas si mal. Tiens. Alors, j'ai mes petits animaux que je vais venir étamper en noir et là, je me rends compte que mon noir commence à être un peu vide. on voit qu'après deux ancrages, ce n'est pas noir, noir, noir. Alors, après la vidéo, il faudra que je ré-ancre mon ancreur. Et là, quand j'ai des étampes en transparent, en résine, et que j'y pense, je sors mon tapis mou. Ça fait un étampage plus beau, plus fini. Ça évite qu'on voit les défauts sur ma table. Alors, si sur ma table, il est vraiment vide, je n'arrête pas d'essayer de mettre du noir et ça ne marche pas. Alors, d'un coup, je suis venue étamper tous mes petits animaux en noir. Oh yes! Ça a de l'allure. Je pensais que ça serait plus pâle que ça. Je vais venir nettoyer mes petits animaux. Alors, des nettoyants, il y en a plein de sortes. OK? Alors, moi, j'ai un un boîtier avec une brosse puis un nettoyant comme ça. Il y en a qui utilisent un chamois. Il y en a qui utilisent des lingettes pour les fesses de bébé. Lingettes pour les petites fesses de bébé, j'aime moins ça. Un, pour l'environnement, c'est pour l'entendant. Et puis deux, ça laisse la petite mousse, les petits fils dans les attentes. OK? Mais cette brosse-là, c'est vraiment génial. Oui, effectivement, Sylvie a dit, les petits animaux, je les ai tampés puis je les découpe, tu sais, quand je n'ai rien d'autre à faire comme ça. Ça arrivait souvent, mais tu sais, assis devant la télé, dans la voiture, des choses comme ça. Et là, l'étape d'après, je ne peux pas toutes les faire en même temps. OK? Il va falloir que je sois un peu plus patiente. Au lieu de mettre l'étampe sur mon bloc d'acrylique, comme d'habitude, pour que l'image soit vers le haut, OK? Ce qui s'étend soit vers le haut, je la place à l'envers. Alors, je viens mettre mon petit chien à l'envers sur mon étampe. Je viens sortir une des couleurs assorties avec mon papier à motif, fait que j'ai sorti blé sauvage. Et je viens mettre de l'encre à l'endos de mon image. OK? Ça ne fonctionne pas avec toutes les étambles. Hein? Parce que si le chien avait une queue comme ça, en le virant de bord, j'aurais colorié la queue à ce bord-là. OK? Ça marche juste quand les images sont symétriques. OK? Qui sont la même à droite et à gauche. Ah! Je n'ai peur que ça soit trop foncé. Il me semble qu'il est foncé. un petit brouillon. Il est cute. Je vais te les montrer les petits chiens. Ça, c'est le jaune plein, je dirais. Ça, c'est le jaune répété. Alors, on voit que le jaune plein, c'est vraiment la même couleur parce qu'en séchant, ça pâllit un peu. Lui, il va venir vraiment pâle. Mais si je veux qu'on voit les détails de mon petit chien, je pense que je vais venir le faire en plupart. Alors, les étambles sont transparentes. Eh oui, c'est magique. Je vois à travers. Et voilà! Regarde, je suis venue décorer mon petit chien. Je vais venir le nettoyer dans ma brosse. Moi, j'ai plusieurs blocs d'acrylique. Alors, je vais y aller avec un autre bloc que j'ai. Oh, il faut que j'y pense. À l'envers. Tiens. Alors, je vais venir faire deux petits animaux. Ah, lui, je vais le faire enfoncer. Il y a plus de noir. OK? Juste pour qu'on vienne qu'on puisse voir la différence. Regarde, ça fait foncer pas mal. J'aime mieux vraiment lui. OK? Fais-le laisser, il faut savoir. Et là, le petit mauve. Alors, oui, je vais avoir des animaux mauves. Mauves mélancoliques parce que ça s'agence avec mon papier à motif. Je ne trouverais jamais ça en autocollant des animaux mauves comme ça. OK? Oui, je pourrais venir les colorier avec des marqueurs, avec des aquarelles. OK? Mais là, paraissent sans un. Facilité sans un. Le jeu de temps me permet de les colorer sans trop d'efforts. On va dire ça comme ça. Bien là, je vais venir. Alors, ça, c'est bien trop foncé. C'est bien fait. Bien. Ça, c'est. C'est-tu pas le fun quand les étapes sont transparentes de même? On voit super bien ce qu'on fait. Tiens. Je commence à en avoir loin des blocs. Ça, c'est assez grand pour mettre mon petit bout. Il va falloir que je nettoie mes blocs. Tiens. C'est poussé. Et pour finir, je n'ai pas le choix de venir. Ah non, regarde. On va faire ça. Je suis allée le mettre sur l'autre. Fais pas ça. OK? Meilleur moyen de perdre des étapes. Là, je suis une bonne mère de famille. Alors, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Tiens. Le petit lapin vira l'envers. Et je le fais. Quelle couleur ce petit lapin-là. Je pense que je vais le faire en mots. Ah, je n'ai juste un que j'aime. En blé sauvage, l'autre, je ne l'aime pas moins. Je le trouve trop foncé. Je vais y aller en blé sauvage. Rien ne m'empêche de venir en refaire un autre petit renard. Hein? Si je n'ai besoin d'un. Une fois que je vais coller ma paire, je vais faire ma paire, j'aurai juste à venir. Alors, avec mes ciseaux, il va me rester à venir faire la petite découpe autour de mes animaux. Mais essentiellement, je suis venue me faire des petits animaux qui vont fonctionner. J'aurais pu, en fait, je vais peut-être venir faire ces petits animaux-là. alors, autant ceux-là étaient faciles à venir colorer parce que j'avais juste besoin des tournées de bord. Ceux-là sont un peu plus longs à venir colorer, mais beaucoup plus faciles à venir découper parce qu'il y a les poinçons qui vont dans la machine de découpe. ces deux collections d'animaux-là ne sont pas dans le catalogue. Alors, oui, je dis que je suis la Madame Tupperware du Scrabbooking, je vais envers catalogue, mais là, maintenant, Stampin' Up joue à la cachette. Alors, ces deux jeux d'étampes-là, ces deux collections-là ne sont pas dans le catalogue. Si tu écris le mot cachette, ma secrétaire électronique va t'envoyer un lien pour que tu puisses aller voir toutes les collections qui sont exclusives au site web. Alors, c'est souvent des collections qui sont plus particulières, plus ciblées. Alors, si tu trouves que tu en as assez des petites fleurs toutes pareilles, écris cachette, tu vas voir des super belles collections qui sont moins pour les débutants, qui sont plus ciblées, qui étirent un peu plus ta créativité, qui vont aller chercher des nouvelles affaires. Alors, j'ai juste ici mes petits animaux. Alors, si je veux venir étamper mes autres petits animaux, il va falloir que je vienne choisir la façon dont je les colore. Parce que si je veux les colorer avec des marqueurs à l'alcool, des gros marqueurs carrés comme ça qui viennent faire des dégradés de couleur, il faut que j'étampe avec mon Memento. Alors que si je veux venir colorer avec des marqueurs à l'eau, des marqueurs traditionnels, 90% des marqueurs qui sont sur le marché sont comme ça. Il faut être en palastazone pour ne pas que l'encre a des laves et que ça fasse un beau brun. OK? Alors, c'est ce qui je vais devoir décider. Si j'en ai besoin, je viendrai me faire de ces petits animaux-là. Mais là, pour l'instant, je pense que je vais venir faire ma page. Là, je regarde les votes. Alors, j'ai noir, fonds bois. Bonjour. Noir, fonds bois. Noir. Hein? C'est moitié-moitié. Hein? Vous m'aidez, les filles, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Alors, il faut que je vienne décider si je vais faire ma page sur du bois ou du fonds noir. D'instinct, ouais, c'est l'hiver. Ah! Je ne sais pas. OK, alors, regardez ce que je vais faire. Je ne prendrai pas ma décision encore. J'ai mes petits animaux de fête. Je vais venir voir si je ne me trouverai pas des étiquettes, des embellissements vite faits pour venir compléter ma page. Alors, quand je fais du scrapbooking, je sors mes éphémères comme ça parce qu'une carte, c'est grand comme ça. Fait que tu sais, si j'ai besoin de remplir ma carte en la découpant à la main, bien, ça me fait un petit carré grandement ma coupée. Mais là, une page de scrapbooking, s'il faut que je vienne couper assez de petits animaux pour venir décorer ça, je trouve ça affreusement trop long. OK? Alors, j'aime beaucoup utiliser des éphémères, ce qui veut dire des choses déjà colorées, imprimées, découpées, tout ce qui me reste à faire, c'est venir les sortir, les popper. Alors là, il faut que je regarde un peu qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se fait, parce que tu sais, c'est sûr que les petites fraises qui sont là, ça ne fera pas. OK? Mais c'est le fun parce que dans un lot, j'ai le double des feuilles. Moi, j'ai juste la moitié des feuilles, je les ai partagées avec une amie quand on est allé en congrès, il y en avait, on pouvait en utiliser sur une table, donc on se les a séparées. Mais je vais aller voir si je n'aurais pas quelque chose qui viendrait compléter ma page. J'ai une commande avec d'autres qui s'en viennent parce que je les dévore. Je pense que je l'ai utilisé, j'ai utilisé plein d'affaires en juste deux pages. Ça ici, c'est vanille, mais là, les étiquettes, il me semble que je n'ai rien dans les bonnes couleurs. Est-ce que j'aurais des fleurs? dans les bonnes teintes. Quand ils sont noirs et blancs, comme ça, c'est le fun parce qu'on peut lui donner la couleur qu'on veut. Ça, j'aime ça parce que c'est juste le petit même beige que ce que j'ai dans mon bois. Un autre noir et blanc. Regarde, la même petite couleur. J'aime ça. On sort ça de là. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça, ce feuillage-là. C'est dans les bonnes couleurs. Je vais pouvoir aller m'en étamper puis m'en découper. J'ai des découpes qui font toutes sortes de faire. Ah, j'ai un petit chien juste ici. Des plumes, des plumes, des plumes, des plumes, des plumes. Comment ça? Je n'avais pas vu ça qu'il y avait des plumes. Tiens. Plume de poule. Mais là, ça, ce plume-là, elle ne fait pas. À un moment donné, il ne faut pas pousser le thème. Cette plume-là, elle ne fit pas dans mes couleurs. Mon petit chien, par exemple, lui, il fit. Je pense que oui. Puis, s'il ne fit pas, quand j'arrive à faire ma page, ça ne fait pas. Je le remets là-dedans. Alors, ça arrive dans un dans un sarin wrap. Alors, moi, j'ai pris des boîtes puis je les ai mis dans des boîtes. Je trouve ça plus facile que de les remettre dans un ziploc. C'est le bordel, tiens. Est-ce que j'ai quelque chose que je vais avoir envie d'utiliser là-dedans? Toujours la question qui tue. Tu sais, regarde, ça, c'est dans les bonnes couleurs. Mais tu sais, ce n'est pas le bon thème. On va trouver une autre façon de les utiliser pour l'instant. Ça, ce n'est pas le bon rose pour en tout. c'est l'inconvénient des autocollants. Ceux-là ne sont pas autocollants, mais des choses déjà faites. Il faut chercher la bonne couleur. Ça, c'est des mots. Tiens. Je pense à toi qu'elle joue mémorable. Non. Trop classe. Non, c'est quand même une poule. Trop fort. la terre a besoin de plus de gens comme toi. Non. C'est plus axé sur la carterie, je pense, si tu veux. J'en ai trouvé un pour une page de scrapbooking, un gros coucou. Ah, aujourd'hui, ça marche sur du scrapbook. Là, ça ne marche pas. Mais, pour toi. OK. Alors, je me suis sorti des petits éléments dans mes éphémères. Ça ajoute une autre texture différente. mais là, il va vraiment falloir que je me décide. Tiens. À savoir si je fais. Alors, il a déjà existé, effectivement. Sylvie a dit, Nancy, il n'existe pas un set de tentes avec des poules. Oui, ça a déjà existé. Non, je ne l'avais pas acheté parce que je n'avais pas de poules à l'époque. Puis, il était dessiné. J'ai-tu le droit de dire que je ne le trouvais pas bien? Il n'était pas mon genre. OK? On va dire ça de même. Fait que oui, c'était un peu d'un peu déjà fait des poules. Mais non, ils ne m'ont jamais parlé, ces poules-là. On dirait ça de même. Tiens, regardez. Je vais pouvoir venir me faire un tout-antita justifié avec des embellissements. Je vais venir me faire des petits animaux qui vont se mêler dans mes cercles. Si je retrouve une photo de Vincent avec la poule, je vais pouvoir la mettre dans mes cercles. Il me reste juste à venir me trouver un titre du texte que je vais faire tranquillement cet après-midi. J'ai besoin de plus de concentration que ce que je suis capable de faire en vidéo pour venir trouver un titre et du texte. Une fois que j'ai trouvé mon ambiance de page, c'est plus facile par après. J'espère avoir pu te donner des trucs pour ton Scrabbook. Si ça fait longtemps que tu n'en as pas fait, n'hésite pas. Réessaye-toi. C'est le temps de recommencer. Moi, j'ai comme eu un boom de « Ah mon Dieu, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de Scrabbooking. » Alors, j'ai un petit rush de Scrabbooking ces temps-ci. Alors, si tu as besoin d'aide, n'hésite surtout pas à me contacter. Écris live en commentaire si tu as besoin que ma secrétaire t'écrive. À toutes les fois que je fais un live, elle va t'envoyer un petit message. Hey, Nantie, viens voir la vidéo, clique ici, ça t'amène sur ma page tout simplement. Et moi, je vais sûrement aller compléter ma page sur mon groupe des passionnés. Une fois que ça va être fini, je vais venir vous la mettre ici. Alors, je te souhaite une excellente journée créative. Il pleut dehors. Alors, ce soir, en revenant du travail, on s'assoit et on fait ça. Bye bye!